bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle démo pour shoe and flower alors aujourd'hui c'est pas forcément une scène que j'ai faite telle qu'elle le jour des portes ouvertes fin samedi dernier par contre j'avais montré j'avais fait une petite démonstration pour faire un ciel alors c'était un fond dans des bleus avec des zones de blancs qu'on pouvait assimiler aussi à une mer mais parce que j'avais fait qu'une seule partie et puis j'avais montré aussi un petit peu plus tard coucou comment faire des effets aussi dans la mer pour apporter un petit peu de blanc donc là je vais vous montrer sur cette page là ces deux petites façons de faire voilà mais c'est vrai que le jour de la démo j'ai pas forcément fait une carte avec ce tampon des petits bateaux mais voilà là du coup vous aurez encore une fois l'intégralité alors je travaille dans le carnet smlt la version water color que j'aime bien alors qu'il faut enfin il faut il faut l'appréhender ce ce papier là c'est un papier cellulose il bouloge pas spécialement mais il faut faire attention avec l'eau il réagit bien mais il faut faire attention après j'aime beaucoup les flous dessus je trouve justement que pour le ciel ou la mer on a des jolis effets donc voilà il faut que je continue à explorer un petit peu ce carnet pour voir un petit peu ce qui peut permettre de faire alors je mets du masking tape tout autour parce que je veux me garder une zone blanche et je veux pas non plus des bords je veux pas que ma couleur vienne contre le masking tape pour me faire une délimitation en fait que j'ai je veux pas avoir un une zone de couleur qui forme un cadre avec des des lignes en fait de tout autour donc je mets du masking tape comme ça ensuite je matérialise l'horizon avec un autre masking tape pour là par contre avoir quelque chose de bien droit vous allez dire mais elle se contredit ben non parce que je veux un cadre flou mais je veux un horizon bien droit et bien 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 rectiligne là cette fois et je travaille dans l'humide ici donc ça m'a permis de tester de tester ce carnet pardon dans des techniques humides donc je mouille bien mon papier au début donc je vais pas jusqu'au bord vous voyez là et puis ensuite avec le j'applique mon pinceau mais vous voyez je le fais j'ai une façon de tenir mon pinceau un peu à plat vous voyez ça me permet de créer un peu des des sortes de marques un petit peu horizontale vous voyez comment je fais avec mon pinceau je sais pas la pointe qui vient c'est le côté du pinceau ça me permet de créer des effets dans l'eau en fait et je viens travailler comme ça du plus dilué donc du plus clair au plus foncé en termes de couleurs je alors mon anti sèche je travaille alors je veux vraiment les reflets de bord enfin vraiment dans la mer en bretagne la côte d'émeraude avec ce côté justement vert par endroit suivant les reflets du soleil donc j'ai travaillé avec le fuchiste véritable qui est une couleur une couleur granuleuse de daniel smith c'est ma couleur préférée de chez daniel smith j'adore il y a des petites nacres enfin magnifiques donc ça ce sont des pigments issus de pierres semi précieuses dans le même esprit j'ai le vert veronais alors même esprit dans la même gamme de couleurs un peu plus vert j'ai le vert veronais de sonelier et puis ensuite dans mes bleus j'ai ajouté un petit peu de bleu d'indentraine pour marquer vous voyez les effets un petit peu plus sombres alors ce que j'ai essayé de faire aussi le plus possible c'est de laisser des zones de blanc donc pour laisser des zones de blanc quand on travaille comme ça c'est très simple enfin c'est très simple la technique est simple mais enfin comment dire il faut il faut pas mouiller le papier aux endroits où vous voulez en fait que ça reste bien blanc donc sur la base sur le fond c'est simple par contre je vous assure qu'une fois parti on oublie vite qu'il y a du blanc qu'il faut laisser du blanc à un moment et on a tendance à en laisser de moins en moins donc je vais vous montrer à la fin je pense pas l'avoir fait déjà là comment je fais pour en rajouter après coup alors là si par chance il y en a quand même deux trois zones qui sont quand même pas mal blanches alors j'aurais aimé que ce soit plus des filets plutôt que des grosses zones comme ça mais bon c'est déjà pas mal donc voilà donc là j'hésite pas à faire deux couches aussi sur mon fond donc attention quand on applique la deuxième couche il faut vraiment que votre fond en dessous soit bien bien sec donc moi j'hésite pas à utiliser le heat gun une fois que mes fusions sont faites et que mon papier, mon aquarelle a fini un petit peu de travailler pour bien sécher mon papier en fait vraiment en profondeur dans la fibre du papier je prends un petit peu le heat gun comme ça je suis sûre et je remets pas alors voilà ma petite technique j'utilise un crayon à esquisse ça s'appelle comme ça moi je disais en fusain blanc mais parce que c'est un peu dans la même famille mais c'est le crayon à esquisse de Comté donc c'est un carré d'esquisse même parce que vous voyez c'est un petit bâton que j'ai là ça existe aussi en crayon beaucoup plus facile d'utilisation j'imagine moi j'aime bien le côté un petit peu carré comme ça et je viens rajouter en fait dans ma mer ça me fait rire quand je dis dans ma mer je viens rajouter comme ça dans la mer des effets, des touches de blanc avec ce petit carré à esquisse alors qu'est-ce que je pourrais faire autrement pour rajouter du blanc c'est d'utiliser du Posca c'est ce que je disais justement le jour des portes ouvertes seulement le Posca c'est très 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 dangereux parce qu'il faut pour que ça donne un côté un petit peu naturel comme ça il faut que votre crayon votre trait de crayon il soit très très fin et il soit crayonné vraiment dans un mouvement sec en fait il faut pas voilà il faut pas qu'on ait l'impression que vous ayez mis un trait de crayon de Posca il faut vraiment qu'on ait l'impression que c'est le blanc du papier qui réapparaît donc avec le Posca c'est possible si vous utilisez pardon un Posca relativement fin mais il faut que vous ayez un geste de dessinateur ou de dessinatrice alors si vous l'avez c'est très bien faites-le comme ça moi je l'ai pas du tout donc alors à force d'entraînement j'avais réussi quand même à créer ces effets que j'aimais mais c'est très dangereux et une fois que le Posca est mis surtout sur du papier aquarelle le Posca est absorbé par le papier et si vous voulez le retirer soit vous le faites baver alors ça pourrait être intéressant mais une fois que c'est dans le papier c'est dans le papier il n'y a pas trop moyen de revenir par dessus alors que le crayon à esquisse c'est un petit peu comme de la craie en fait et on va pouvoir si on trouve que le trait le trait est pas forcément bien on peut l'estomper avec le doigt et du coup on peut l'adoucir on peut rarement rater avec ce genre de technique alors je sais pas si c'est une technique qui existe chez les aquarellistes mais moi j'y ai pensé parce que c'est quelque chose que j'avais cette petite craie blanche et du coup je me suis dit tiens je vais tester pour voir ce que ça donne je l'ai testé d'ailleurs pour autre chose je parle des bulles je fais référence à mes mini fans comme je dis mes mini artistes qui ont bien bien testé ce système de bulles je vous en parlerai dans une autre vidéo à la place de mon Néocolor 2 mais là pour l'effet des vagues on peut pas trop se tromper parce qu'en fait comme c'est un effet craie naturellement ça vient se fondre parce que c'est pas un blanc non plus qui tranche trop et ça apporte vraiment des reflets assez facilement pour le ciel c'est la même technique que pour la mer sauf qu'au lieu d'utiliser le plat de mon pinceau enfin sur le côté là par contre je viens avec la pointe ou avec vraiment des pressions un petit peu plus fortes encore j'utilise un fond très 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 enfin mouillé au début donc que de l'eau claire et ensuite je viens apporter de la couleur en prenant toujours une teinte très claire au début et je fonce au fur et à mesure j'essaye de garder des zones de blanc pour me matérialiser mes nuages et ensuite en termes de couleurs j'ai changé un peu par rapport au bleu de la mer j'ai du bleu de Prusse du bleu de Phtalo que j'ai mélangé un peu au bleu de Prusse et j'ai un petit peu d'indigo aussi par certains endroits mais très 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 léger je voulais quelque chose de très très doux et alors si vous regardez des photos comme ça de bord de mer ça il faut beaucoup beaucoup vous inspirer de photos en fait il ne faut pas hésiter à aller sur internet si vous n'en avez pas de photos à vous mais allez sur internet faites une recherche photo bord de mer horizon bord de mer pour comprendre un peu comment sont les couleurs quand vous regardez votre ciel et votre mer et vous verrez en fait que le ciel il est très foncé en fait en haut de la photo et plus vous vous rapprochez de l'horizon et plus ça s'éclaircit et la mer c'est l'inverse elle est très foncée quand on est très loin au niveau de l'horizon et elle peut s'éclaircir en fait quand elle se rapproche du sable en fait de soi voilà après on fait comme on veut moi je ne l'ai pas forcément faite très 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 vous voyez là elle n'est pas extrêmement foncée voilà sur la ligne d'horizon mais au moins la ligne d'horizon étant super net bien bien droite on a quand même cet effet là qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ensuite alors je me suis créé des tâches je voulais un peu un esprit carnet de voyage un peu bon je me suis lâchée alors là pour avoir des tâches comme ça il faut que mon pinceau soit très gorgé d'eau je le tiens perpendiculaire en fait à mon papier donc en hauteur plus ou moins alors s'il est très très haut j'aurai un très gros splash avec des éclaboussures s'il est un peu plus près j'aurai un splash mais avec moins d'éclaboussures et en fait pour avoir ça il faut que je donc mon pinceau bien gorgé de pigments d'eau et ensuite je presse les poils de mon pinceau pour que la goutte tombe bon j'ai eu envie de faire ça franchement ça n'apporte pas grand chose j'en ai fait 3 la 3ème se voit pas beaucoup j'avais pas trouvé l'affaire la 3ème bon voilà c'est pas que c'est pas que j'aime pas mais bon à refaire il faut que j'aime bien l'idée mais ça va pas donner ce que j'espérais c'est pas grave vous voyez c'est pas loupé mais bon ça sert pas à grand chose j'avais fait des petites gouttes aussi par contre là d'aquarelles bleues quand j'ai fait mon ciel pour donner un petit peu de texture et j'ai fait des gouttes de posca blanc dans la mer pour donner des petits éclats comme ça comme si on avait des petits éclats des petits reflets du soleil dans l'eau ou des petites éclats de loussure de vagues les bateaux j'ai pas grand chose à vous dire si je peux vous donner le nom de mes couleurs j'ai utilisé pour le bateau vert alors c'est un poil trop foncé là aussi j'aurais aimé faire un peu plus subtil mais bon j'ai utilisé des aquarelles granuleuses et je pense que ça m'a un petit peu déstabilisé j'ai la jadite véritable de Daniel Smith pour le bateau vert le principal vous le voyez plus là je fais mon titre pour les rouges j'ai utilisé le rouge hélios et la laque de garance foncé donc ce sont deux couleurs sonnelier pour les voiles bleus c'est mon bleu d'un d'entre elles je suppose oui je crois que c'est ça et puis après j'ai pas grand chose à vous rajouter je regarde ma page en même temps non là je suis en train de faire alors j'ai fait mon titre donc bord de mer donc c'est dans une planche de tampon vous avez dû la voir en fait j'ai caché il y a plein plein de textes différents et j'ai dû en prendre juste une partie donc pour ça vous ferez marche arrière je tamponne enfin je je masque en fait les parties du tampon que je veux pas voir ancrer je tamponne mon encre vers sa finie claire noire là et ensuite j'enlève le masking tape du coup mon tampon en dessous est tout tout propre comme il faut et je peux tamponner juste la partie du texte du tampon qui m'intéresse là je suis en train de faire je trouve ça super joli alors je l'ai fait je l'ai pas fait pour que ce soit beau mais je l'ai fait plus pour me servir de pence bête pour le jour pour les jours des portes ouvertes pour me rappeler des couleurs que j'avais utilisées mais en fait je trouve ça vachement joli comme ça donc le texte mon nuancier c'est une planche de tampon alors d'une ancienne collection de fin d'année dernière je crois et puis alors c'est pas forcément la même planche quoique il y a toute une série de planches de tampons sur sur justement l'art journal la peinture l'aquarelle enfin voilà toute la créativité et il y a des petits carrés il y a un petit carré comme ça que j'ai utilisé et répété et du coup je l'ai fait aussi vous avez peut-être vu la page précédente c'est pas grave vous verrez ça plus en détail et puis pour finaliser un peu finir un petit peu mieux finir un petit peu mieux ma scène je lui ai fait un cadre noir tout autour je trouvais ça plus sympa voilà et puis pour mon sous-titre bord de mer cap à l'ouest week-end nautique j'ai préféré le tamponner sur un papier blanc et ensuite le détourer pour en faire une petite étiquette pour rehausser un petit peu et donner un petit peu plus de dynamisme la lumière la lumière est pas top du tout ça fait super sombre elle est pas comme ça ma page pour celles qui l'ont vu en vrai elle est pas elle est pas aussi sombre que ça qu'est-ce que j'ai rajouté un petit peu de crayon blanc oui un peu de crayon gel pour matérialiser en fait la ligne d'horizon pour avoir quelque chose de bien bien blanc bien bien clair voilà j'ai rajouté un petit peu de paillettes aussi dorées pour faire les petits liserés du posca blanc pour matérialiser les effets de volume sur mes voiles et mes coques de bateau et puis qu'est-ce que je fais d'autre non je crois que c'est tout oui je crois que c'est tout voilà écoutez j'espère que cette petite petite démonstration vous aura plu sur cette petite scénette de bord de mer alors il n'y a rien de sorcier parce que en plus vous voyez là en termes de matériel alors souvent je me lâche j'utilise beaucoup je me fais plaisir après bon il faut se servir du matériel que l'on a c'est bien tant qu'à faire mais là en fait vous avez je crois une planche de tampons parce qu'il me semble que le texte bord de mer cap à l'ouest week-end nautique ça doit faire partie de la même planche mais bon au pire c'est deux tampons et vous voyez avec ça on peut quand même faire une petite scénette plutôt sympathique et se faire plaisir voilà je vous laisse avec les photos et puis on se retrouve très vite avec une prochaine démo j'en ai encore sous le coude encore allez à très vite